bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo de rentrée je voudrais vous dire quelques idées sur la déclaration de politique générale que le nouveau premier ministre a fait il y a quelques jours d'abord le contexte ayons en tête que 2024 a été le plus chaud dans le monde en matière de climat donc l'objectif est important en matière de climat et de biodiversité nous commençons à réduire nos gaz à effet de serre ce qui est positif mais chacun sait que pour réussir il faut accélérer de ce point de vue le discours du politique général a eu des mots assez forts sur cet objectif mais pas beaucoup de mesures derrière ça s'explique je pense par l'absence de majorité parlementaire derrière ce gouvernement et ce nouveau premier ministre c'est pour ça je crois extrêmement important que se mette en place à l'assemblée nationale une coalition parlementaire climat et biodiversité beaucoup de parlementaires quel que soit leur parti sont d'accord sur cette idée qu'il faut préserver et avancer plus vite sur ces sujets car ce sont des sujets essentiels pour notre société et pour les nouvelles générations et donc cette coalition parlementaire qu'est ce qu'elle ferait et bien elle essaierait d'éviter les reculs qui peuvent intervenir dans ce domaine et dans le discours de politique générale il y avait quelques inquiétudes prenons trois exemples d'abord la lutte contre l'artificialisation essentielle pour la biodiversité on veut assouplir le dispositif très bien mais si on veut garder cet objectif et c'est indispensable comme offre comment fait-on pour atteindre ses objectifs ensuite les énergies renouvelables il ya manifestement quelques réticences sur les éoliennes qu'il ya une réflexion sur les endroits de leur mise en place c'est tout à fait nécessaire mais gardons en tête que les éoliennes sont indispensables si on veut que dans la prochaine décennie nous ayons suffisamment d'énergie puisque c'est suffisamment d'énergie propre puisque le nouveau nucléaire n'interviendra que d'ici une dizaine d'années troisième exemple sur la rénovation thermique des logements on veut assouplir les obligations qui sont qui s'appliquent aux passoires thermiques si on veut vraiment faire ça réfléchissons à la manière d'arriver au résultat tout de même de suppression de ces passoires thermiques voilà quelques lésions qui montrent à quel point il est important qu'à l'assemblée se manifeste toute une série de parlementaires pour lutter contre les reculs possibles des politiques écologiques climatiques et biodiversité le critère bien entendu final ce sera ce qui figurera entre autres dans le budget de l'état sur ces différents sujets voilà en tout cas je crois tout à fait important que au delà des déclarations de principe positive toute une série de gens se mobilisent pour éviter merci beaucoup de votre attention